Pour éviter de vous gâcher le plaisir de la découverte, on s'est contenté de capturer la première moitié du jeu. Comme vous le voyez, on s'est arrêté à 50% pile-poil. Et si vous voulez ne vraiment rien voir du jeu, on vous invite à aller lire la version texte qui se trouve sur Merugezu.com et en description de cette vidéo. Pour ceux d'entre vous qui êtes restés, je vous donne mes conditions de jeu pour que vous puissiez à peu près mesurer mon avis. Donc j'ai passé 25 heures sur Cuphead et j'ai joué sur Xbox One et sur la version Windows 10. Et à l'heure où je vous parle, je l'ai fini une fois. Ces précisions étant faites, lançons-nous dans le vif du sujet. Cuphead, c'est un shooter 2D qui s'est fait attendre, développé par le tout petit studio MDHR, fondé par les frères canadiens Chad et Jared Moldenauer. C'est de leur esprit qu'est né Cuphead au début des années 2000, mais faute de moyens techniques, le développement du jeu a commencé au début de la décennie actuelle. Les deux frères 10 s'est inspiré de titres comme Gunstar Heroes, Contra, Thunder Force ou Street Fighter 3 pour mener à bien ce projet. Dès l'annonce, Cuphead s'est fait remarquer pour son style graphique audacieux, le jeu étant entièrement réalisé à la main façon années 30. Avant même d'être tombé dans les mains de plusieurs centaines de milliers de joueurs au moment où je vous parle, il avait saisi l'assemblée grâce à cette 2D d'un nouveau genre, dans un univers totalement cohérent qui plus est. Car au-delà de la patte graphique, on retrouve cet esprit vintage de l'incroyable musique composée par Chris Madigan jusqu'aux répliques des personnages. Mais derrière ce style mignon, rappelant l'enfance de nos aïeux comme de la nôtre, se cache un jeu aussi diabolique que son antagoniste. The Devil. Ce dernier en avait marre que Cuphead et Mugman est la tasse bordée de nouilles en gagnant toutes les mises dans son casino. Il leur a donc proposé de parier une ultime fois. S'ils gagnent, ils remportent tout. S'ils perdent, ils devront donner leur âme. Et dans un lancé probablement pipé par le malin en personne, les deux frères perdants ont été contraints de donner leur précieuse âme. À moins qu'ils ne parviennent à récupérer celles de tous ceux qui refusent de la remettre au corps nu. C'est donc en bonne poucave rappelant les années 30 soviétiques cette fois que Cuphead et Mugman se lancent dans leur quête pour récupérer les contrats de leur nouveau boss. En parlant de boss, c'est d'ailleurs autour de ces ennemis survitaminés que tourne le jeu. Cuphead avait en effet pour vocation initiale d'être un boss rush. Comprenez par là une succession de boss entrecoupés de rien du tout, si ce n'est d'une petite balade sur une map monde. Seulement lors des premiers essais sur les salons, les joueurs se sont avérés frustrés par l'absence de séquences type plateforme ou run and gun, comme dans un Metal Slug ou un Contra. Le jeu a donc été repoussé de plusieurs mois pour incorporer ces fameuses séquences. En résulte des niveaux qu'on traverse en ayant hâte de passer à la suite. Il m'est même arrivé de les garder pour la fin du chapitre histoire de ne pas casser le rythme. Sans être mauvais pour autant, on sent que ces séquences ont été ajoutées et n'ont pas la frénésie enivrante des combats de boss. Mais sans elles, le jeu serait sûrement fait plomber. Alors bon, autant qu'elles soient là. C'est dans ces mêmes niveaux que sont parsemés les pièces d'or, permettant d'acheter nouveaux tirs et autres charmes à ce cher monsieur cochon, qui vous accueillera d'un sincère... ...venu du fin fond de son estomac. Ces différents pouvoirs ont le mérite d'être en général extrêmement bien équilibrés. Pour évoquer mes favoris, le spread fait beaucoup de dégâts mais à condition d'être tout prêt, quand la smokebomb ajoute des frames d'invincibilité au dash mais aussi d'invisibilité. On est donc moins vulnérable, tout en ne sachant pas forcément avec exactitude où l'on va atterrir. Malgré ce bon équilibrage, il y a une arme qui sort du lot, celle qui permet de charger ses tirs et du coup de provoquer des tirs plus puissants, mais les développeurs viennent d'annoncer qu'ils allaient justement la nerfer pour qu'elle soit au niveau des autres. Vous avez probablement sourcillé tout à l'heure lorsque Street Fighter 3 a été mentionné, et bien pourtant les trois prochaines mécaniques de gameplay semblent directement reprises du magnum opus de la série de Capcom. La première, c'est le X-Move. Comme sur les derniers Street Fighter, cette technique, c'est un dérivé de l'attaque simple en plus puissante. Ainsi, une rafale de petites boules deviendra une grosse boule d'énergie type Adoken en X. Bien entendu, ce gain de puissance a un coût, ici c'est une carte de puissance. Une carte de puissance s'obtient progressivement en touchant l'ennemi à de multiples reprises, et il est possible d'en cumuler cinq, mais on peut aussi en gagner une directement en faisant un pari. Le pari, qui porte là encore exactement le même nom dans Street Fighter 3, était un mouvement consistant à mettre un coup de stick vers l'avant au moment de l'impact d'une attaque pour la contrer. Le principe dans Cuphead est ici légèrement différent, puisqu'il s'agit cette fois d'appuyer sur un bouton lorsqu'on est proche d'un élément du décor ou d'un projectile rose, et uniquement rose. Alors que ce concept est assez flou au départ, on essaie en vain de contrer tout ce qui s'approche de nous, il prend une toute autre saveur quand on en comprend les tenants et les aboutissants. Au milieu des dizaines de tirs que l'on se bouffe parfois, on cherche donc à trouver un tir rose pour le contrer et ainsi faire monter sa barre beaucoup plus vite, dans le but d'obtenir la sacro-sainte attaque super. Le son du pari réussi devient vite un petit bonbon, l'entendre c'est synonyme d'un risque récompensé. A l'instar du jeu phare de Capcom, la super s'obtient lorsque la barre de puissance est à son maximum, et comme pour les armes, on peut choisir celles qui s'adaptent le mieux à notre façon de jouer en les débloquant au fil de l'aventure. Ainsi quand certains choisiront le super laser de la mort bien bourrin pour faire un maximum de dégâts, d'autres préféreront l'invincibilité qui comme son nom l'indique permet d'être invincible pendant quelques secondes. C'est quand on a saisi ces concepts que Cuphead se révèle vraiment, car au-delà d'un banal boss rush difficile, le jeu nous amène à nous poser des questions stratégiques en jouant. Est-ce que j'utilise ma super maintenant sachant que la phase d'après va être tendue ? Et si je vidais ma barre d'une carte pour pas être bloqué à devoir utiliser à tout prix la super ? Et si j'arrive à passer ce pari je peux utiliser ma super derrière ? Autant de pensées qui ont parcouru mon esprit en plein boss. Qui plus est, les développeurs ont eu l'ingénieuse idée d'incorporer quelques éléments aléatoires durant les affrontements. On a beau connaître alors les patterns sur le bout des ongles, on peut difficilement prédire ce qu'il va se passer dans les 5 secondes qui suivent. L'inconnu et le sentiment qui en découlent, c'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé le plus grisant dans Cuphead. Lorsqu'on pénètre dans l'antre de l'un des damnés en devenir, vient d'abord l'admiration. On contemple, on écoute la musique, c'est beau, les animations nous hypnotisent parfois trop d'ailleurs. On essaye de combattre tout en sachant pertinemment que l'affaire demandera de toute façon plusieurs tentatives. La mort devient alors une amie intime. Fort heureusement le temps d'attente entre deux essais est quasi nul. A l'inverse des autres temps de chargement plutôt longués, surtout sur la version One. Après quelques essais on passe la première phase que l'on connaît maintenant très bien. Et soudain vient la deuxième. T'as énervé le boss comme on disait plus jeune. Et là rebelote, l'inconnu. Comment le toucher, comment esquiver, avant même de vraiment comprendre la sanction tombe. Retour à la phase 1. Sur le rythme très cuivré de la bande-son des années 30, la chorégraphie prend petit à petit forme avec toujours ce petit lot d'imprévus. Après une bonne demi-heure, le boss tombe, l'écran affiche. On exulte, bruyamment. On insulte une dernière fois le corps gisant de notre adversaire. Puis animé par la victoire, on se lance alors dans l'entre-suivante, ne sachant pas à nouveau à quelle sauce on va être mangé. Mais que pourrait donc entacher cette belle fresque cartoonesque ? Et bien comme trop souvent, des bugs. Ayant joué au jeu sur la version Windows 10, j'ai pu constater le fameux bug de sauvegarde où l'autosave fait grève sans prévenir. Bug qui a été corrigé depuis mais dont, comme d'hab, les utilisateurs du Day One ont été victimes. Vous auriez dû voir ma mine déconfite quand j'ai compris que 2h de jeu intense était parti en fumée. J'ai refait sensiblement la même tronche quand je me suis rendu compte que ma sauvegarde était glitchée, m'empêchant de récupérer 100% des pièces du jeu. D'autres petits bugs mineurs ont été trouvés ici et là par d'autres joueurs, allant du bug de script au bug d'affichage. Sur certains titres, on pourrait presque pardonner ce manque d'attention. Sur un jeu aussi rigoureux que Cuphead, un bug peut tout foutre en l'air dans un moment décisif, et ça c'est dur. Parce que oui, vous l'aurez compris, Cuphead demande de réfléchir rapidement, d'avoir une exécution imparable et d'être persévérant. Ces trois qualités sont bien connues de tous ceux qui en ont chié un jour sur un jeu de combat, un jeu musical ou sur un shoot'em up. Et c'est là que c'est difficile de conseiller Cuphead, car si j'ai pris un pied intégral sur le jeu à repousser mes limites pour obtenir les meilleures notes possibles, je regrette aussi de ne pas avoir pu m'y adonner à deux, ma partenaire de coopération habituelle ayant été totalement délaissée par le jeu, lâchée dans la fosse au lion sans trop comprendre ce qu'il s'y passait. Dans son fonctionnement, même le mode facile de Cuphead reste difficile pour quelqu'un qui n'a pas une certaine aisance avec un pad. Je le conseillerais pas aux joueurs qui veulent juste se détendre et apprécier de magnifiques graphismes. Les développeurs ont même été jusqu'à bloquer l'accès au chapitre final aux personnes n'ayant vaincu les boss qu'en mode facile, les obligeant ainsi à transpirer davantage pour avoir le droit de voir le générique de fin. Cette exigence, elle fait au final partie de l'identité de Cuphead, mais j'aime pas ce jeu juste parce qu'il est dur ou parce qu'il est beau. J'aime ce jeu parce qu'au milieu d'une rafale de tir et demi partant dans tous les sens, mon cerveau passe soudainement dans un mode matrixien où tout est au ralenti. Ma concentration au maximum, mes doigts quasi indépendants de ma volonté, quand mes yeux, eux, voient la fameuse frame. C'est quelque chose qui me touche car les jeux qui m'ont vraiment fait vibrer tout au long de ma vie de joueur m'ont fait sentir quelque chose de similaire. Et à l'heure où le temps me manque pour m'adonner à ma passion, Cuphead a réussi à me captiver, à m'obséder même. On dit souvent que le flacon importe peu pourvu qu'il y ait l'ivresse. Ici, il y a les deux. Et aujourd'hui, je lève mon mug en l'honneur de ces gens qui ont contribué à ma cuite vidéo ludique. C'est tout pour ce deuxième épisode vidéo de Sur le Grill. Si vous avez envie d'essayer Cuphead, il est disponible à 20€ sur Xbox One, Steam, Good Old Games et Windows 10. Si ce n'est pas déjà le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Meruguezou. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Sur le Grill sur un jeu qui nous aura plu ou pas, l'avenir nous le dira. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à nous dire ce que vous, vous avez pensé de Cuphead dans les commentaires de la vidéo. Sous-titrage ST' 501